Le rapport a un indice longitudinal de tolérance Ce rapport montre qu'il a un indice longitudinal de tolérance qui fait la synthèse des quelques 80 questions portant sur l'image des minorités. Il montre que cet indice de tolérance varie entre 0 et 100 selon le niveau de tolérance, 100 serait la tolérance maximum. On est tombé en un an de 65 à 62. Donc il y a une chute de 3 points de l'indice de tolérance. Mais en même temps on reste dans les hautes eaux puisqu'il faut imaginer qu'en 1991 cet indice de tolérance était à 47. Donc on a à la fois une montée progressive de l'acceptation de l'autre mais l'année qui vient de s'écouler, un très net recul de 3 points. Il faut regarder de plus près à l'intérieur de cet indice. La communauté, la minorité qui a subi l'indice, la chute de l'indice la plus forte, c'est la minorité juive. L'indice là a baissé de 4 points alors qu'il n'a baissé que de 2 points pour les musulmans, de 3 points pour les roms. Et il s'est passé quelque chose qui est lié à ce qui s'est passé des événements du 7 octobre qui a vu au lendemain après la riposte israélienne, les bombardements massifs à Gaza, une montée sans précédent des actes antisémites et un ressentiment prenant les juifs de France comme cible, comme s'ils étaient responsables de ce qui se passait en Israël. Et quand on regarde les questions, on voit que le principal reproche fait aux juifs, ce n'est pas la montée des vieux stéréotypes, les associés au pouvoir et à l'argent, mais c'est le sentiment que pour les juifs français, Israël compte plus que la France. Les autres stéréotypes n'ont pas bougé, donc il y a des chances que si un jour ce conflit s'apaise, on retombe au niveau précédent. C'est compliqué, mais j'ai essayé de réfléchir à trois niveaux. Au fond, toute politique publique, on veut à la fois comprendre, réprimer et prévenir. Et donc il faudrait mieux comprendre comment se passent ces phénomènes, qui sont les auteurs, dans quelles circonstances ils se produisent, les lieux où ils se produisent, parce que ce n'est pas le même phénomène. On manque de recherche sur les violences verbales, ce n'est pas la même chose au travail, à l'école ou dans la rue. Le deuxième point, c'est encourager, sensibiliser pour dire ce qui se passe. Trop souvent, les victimes se taisent ou l'entourage ne réagit pas. Donc il faut véritablement libérer la parole, parce que c'est grave. Et le troisième point, parce que c'est grave justement, prendre peut-être mieux en charge les victimes. Parce que ces agressions verbales, au jour le jour, l'air de rien, elles finissent par faire beaucoup de mal aux victimes, ça devient un problème de santé publique. Ça crée de l'angloisse. Je pense aux enfants juifs qui n'osent plus mettre la kippa, et les parents leur disent de mettre une casquette dessus, ou des jeunes femmes musulmanes qui n'osent plus porter le voile. Donc il faut prendre cela en charge, c'est un problème de santé publique. Sous-titrage ST' 501